Bonjour tout le monde, c'est Ali PC97. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger le plugin essentiel pour Minecraft Bucket. Alors, c'est très simple, je vais vous montrer l'installation complète, comment le configurer, etc. Alors, dans la description, il y a deux liens. Premier lien, pour aller sur Bucket ici. Alors, pour pouvoir mettre le plugin, il faut que vous ayez un serveur Minecraft Bucket. Il y a un lien dans la description pour vous mener à la vidéo que j'ai fait pour créer un serveur Minecraft Bucket. Alors, quand vous êtes sur cette page-ci, vous allez descendre et vous allez cliquer sur «Essentiel Core Download ». Vous cliquez là-dessus et puis vous le téléchargez. Quand c'est fait, vous pouvez quitter cette page-là et cliquer sur l'autre lien. Ça va vous amener à une page ici avec ces numéros-là. Alors, laissez cette page Internet-là ouverte. Alors, on va baisser la page. On va extraire l'archive qu'on a téléchargée. On l'extrait. Alors, on la met là. Ici, on a quatre petits fichiers genre. Alors, on va prendre notre dossier avec notre serveur. Et moi, il est ici. On va aller dans le dossier «Plugin ». On va prendre les fichiers qu'on a extraits de l'archive. Et on les met dans le dossier «Plugin ». Alors, c'est bon, c'est fait. Ensuite, on fait précédent. On ouvre le serveur. On attend que ça écrive « Done ». Et voilà, « Done ». On peut « Stop ». « Continue ». Alors, c'est fait. On retourne dans « Plugin ». Ici, on a deux dossiers qui s'écrèrent. On va aller dans « Essential ». Alors, aussi, dans la description, il y a plusieurs liens dans la description pour vous dire. Il va y avoir un lien pour « Notepad++ ». Alors, vous téléchargez ça et puis vous l'installez comme un « Loshell ». Un « Loshell » bien normal. C'est plus facile pour lire les fichiers « IREC ML » à la place du « Blocknot ». Alors, vous, quand vous l'avez installé « Notepad++ », vous faites clic droit « Edit with Notepad++ » sur « Config ». Et là, c'est ici que ça commence. Alors, suivez bien tout ce que je vais dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, ici, « Upname Color ». Alors, « C », c'est le rouge. Si vous voulez changer la couleur, il y a une autre image que, au pire, je vais mettre dans la description. Je ne l'ai pas ici. J'ai oublié de la prendre. C'est une image qui vous dit comme avec les items ici. Mais, admettons, « C », ça est rouge. « E », ça pourrait être jaune. Vous allez décider. Alors, ça, c'est quand vous êtes « Up ». Votre nom est rouge quand vous êtes « Up » sur un serveur. Alors, « C », mon nom va être rouge. Si vous mettez une autre couleur, admettons « E », c'est jaune, vous mettez « E ». Et puis, mon nom, que vous allez être « Up », votre nom va être jaune. Alors, ici, « Nickname Préfix ». Alors, quand vous mettez un nickname sur votre username Minecraft sur votre serveur, il va y avoir ça avant le nickname pour, justement, dire que vous avez un nickname. Ici, « Change Display Name ». Alors, ça, ça ne marche pas vraiment. Je l'ai testé. Alors, on va le passer. C'est une option qui ne marche pas pour moi. Alors, si vous voulez le savoir, c'est supposé, si vous le mettez à « False », c'est supposé ne pas montrer votre nom que vous écrivez. Ça va juste écrire votre texte et puis votre nom n'apparaîtra pas. Moi, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous, ça va fonctionner. Alors, on laisse ça comme ça. Ici, les 0, 0, 2, tout ça, on laisse ça comme ça. On va ici aller à « Item Spawn Blacklist ». Alors, ici, les items que vous allez mettre en « Blacklist », on ne le fera pas ici, ça va être plus tard. Mais, on peut s'entendre que 46, 11 et 10, on va aller voir c'est quoi les items. 14, 11 et 10. 10 et 11, c'est de la « Lave » et 46, c'est de la « TNT ». Alors, non, on ne veut pas avoir ça sur notre serveur. Alors, c'est les normes qu'il faut retenir. Mais, on n'écrit rien ici. Ici, on n'écrit rien pour tout de suite. Après, ça, ici, ce n'est pas important. « Spawn Mob Limit ». C'est quand vous utilisez la commande « Spawn Mob ». Vous ne pouvez pas, si vous écrivez 10 millions, vous n'allez pas pouvoir. Et ça va seulement en spawner 10. Ça ne pourra pas en spawner plus. Aussi, ici, je ne sais pas c'est quoi. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Si vous voyez que ceux-là que je ne monte pas, c'est parce que moi, je trouve que ça ne change pas vraiment grand-chose dans le serveur. Tout ça, c'est avec les permissions que je vais faire un autre sitôt dessus. Mais, si vous savez ce que vous faites, vous connaissez quand même ça, vous pouvez le faire. Mais, si vous vous connaissez, vous n'êtes sûrement pas en train d'écouter la vidéo. Ici, on ne touche pas à ça. Ça non plus. On va descendre encore. « Kit ». Ici, « Kit ». Alors, ça ici, on ne touche pas à ça. Même si c'est des choses en diamant, on ne touche pas à ça. C'est voulu. Ça génère comme ça. Ici, « Tools ». Alors, ça, c'est quand une personne va se connecter pour la première fois sur votre serveur, il va avoir ces items-là. Alors, de 212 à 275, on va aller voir. Alors, il va avoir une épée, une pelle, une pioche et une hache en stone. Et puis, quand il va rentrer pour la première fois sur votre serveur, ça va lui donner ça. Alors, si, admettons, moi, je veux lui donner un autre objet. Alors, j'ai fait « Entrée » pour faire « Descendre ». Et puis, ici, on fait un espace et on va aller voir. Alors, admettons que je veux lui donner du charbon, 20 de charbon. Alors, 263 ici. Prenez pas le 1 à côté, le premier, c'est toujours le bon. Le 263. Alors, j'écris ici 263. Et le nombre que je veux qu'il lui en donne, alors 20. Ici, vous pouvez voir qu'il est en rouge. Très important, vous effacez jusqu'à temps qu'il ne soit plus en rouge. Alors, après, vous faites des espaces pour revenir égale aux autres. Alors, là, quand je vais me connecter sur mon serveur pour la première fois, je vais avoir tous les items en stone et 20 de coal. 20 de charbon. Alors, c'est tout pour ça. On peut descendre. Ça, ce n'est pas vraiment important. Bon, ici, il y a une commande God pour le serveur. Alors, si vous vous mettez en God et puis que vous vous déconnectez et puis vous allez vous reconnecter, vous n'allez plus être en God. Si vous voulez que ça l'enlève, quand vous allez vous déconnecter, vous marquez True. Si vous ne voulez pas que ça l'enlève, vous laissez False. Use Bucket Permission. On ne touche pas à ça. Auto AFK. Alors, ça ici, c'est en secondes. Après 300 secondes, votre personnage devient en AFK. Alors, vous pouvez le choisir. Ça se calcule en secondes. Ici, ils le disent. Alors, vous mettez combien de secondes? Alors, ici, Auto AFK Kick. OK, ça, ne touchez pas à ça. Ce n'est pas vraiment important. Alors, ici, cette commande-là, cette configuration-là plutôt, va faire en sorte que quand vous êtes en AFK sur un serveur, ça fait 300 secondes que vous n'avez pas bougé, vous allez être en AFK. Dans le chat, ça va être marqué, admettons, l'IPC-2017 est passé en AFK. Alors, moi, ça va faire ça. Et puis, normalement, quand on veut sortir du mode AFK, on avance, on fait quelque chose, ça veut dire, l'IPC-2017 n'est plus en AFK. Mais, on peut mettre ici pour que, pour s'enlever du AFK, il faut taper la slash AFK. Il faut écrire, je vais l'écrire, slash AFK. Il faut écrire ça et faire entrer pour s'enlever du AFK. Alors, si vous voulez marquer slash AFK pour s'enlever du mode AFK, vous marquez true. Sinon, vous le laissez à false. Disable item pickup while AFK. Alors, si quelqu'un vous met des items, vous droppe des items à vos pieds, si vous êtes en AFK, vous allez les récupérer. Alors, si vous mettez true, vous n'allez pas les récupérer. Après ça, cancel AFK on move. Ah oui, c'est ça. Alors, vous mettez ici, c'est cancel AFK on move, c'est ce que je vous ai dit tantôt, qu'à vous avancez, vous n'êtes plus en AFK. Alors, si vous mettez true, true ici, vous mettez false en bas. Mettez pas les deux true parce que ça va fucker votre serveur. Ça va bugger votre serveur pour les français. Death message. Alors, si vous voulez que quand vous mourrez, ça dit, l'IPC-2017 est mort ou blablabla, vous le laissez à true. Si vous ne voulez pas que ça l'écrive, vous écrivez false. Alors, on descend. Alors, ici, oversize de stack size. Alors, ici, tu sais, des stacks de 64. Alors, vous pouvez mettre, admettons, des stacks de 100. Ça peut aller jusqu'à des stacks de 100, c'est vous que décidez. Moi, je le laisse à 64, c'est plus réaliste, je trouve. Repair enchanted. Alors, pour réparer vos armes ou équipements enchantés, vous mettez true. Ici, vous ne voulez pas pouvoir les réparer, vous mettez false. Just a back in listening. Ok, on descend. Alors, ici, si vous voulez que quelqu'un qui écrit slash home et qui n'a pas seté sa home, vous voulez qu'il aille au spawn, vous mettez true. Si vous ne voulez pas, vous mettez à false. Update bed at day time. Update bed. Ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça pourrait servir. On va le passer. Ici, 7 home multiples. Alors, vous décidez, un utilisateur pourrait en avoir 3. Alors, vous décidez. Alors, ici, on ne touche pas à ça. Starting balance. Alors, comment vous voulez que les joueurs aillent en commençant à jouer sur votre serveur ? Ça pourrait être 1000$, 10 millions, ça n'arrête plus, des zéros. Moi, je le laisse, je le mets à 10$. Alors, c'est raisonnable. Le signe que vous voulez que ça soit, le signe de dollars. C'est ça. Le maximum d'argent que quelqu'un peut avoir, c'est ce nombre-là, 10 trillions. Alors, minimum de monnaie, ça peut être moins 10 000. Je ne sais pas pourquoi tu seras à moins 10 000. Lol. Après, on descend, on descend, on descend, chat. Ici, ne touchez pas à ça, c'est un autre plugin qui gère le chat. On descend dans Protect. Ici, alerte. Quand quelqu'un va placer le numéro 10, 11, 46 ou 327, alors on va aller voir. 10, 11. Après, 46 et 327. 327 est un peu de lave et 46, TNT. Puis, 10 et 11, c'est de la lave, de la lave en cube. Alors, ça va vous avertir, ça va avertir dans le chat, quand quelqu'un va utiliser ça. Quelqu'un va le placer et quand quelqu'un va utiliser le seau de lave, ça va vous l'écrire également. Blacklist, ça, ça veut dire, justement, comme je vous l'ai dit en haut, de rien écrire. Ici, ça va vous dire, ça fait en sorte que personne ne peut placer cet item-là, à part les OP, bien important. Alors, ne mettez pas n'importe qui OP. Alors, blablabla, ça, c'est pas grave. Ici, vous décidez les spawns que vous voulez qu'ils spawnent, autrement dit, dans votre monde. Alors, si vous voulez qu'ils ne spawnent pas, vous écrivez TRUE. Et si vous voulez qu'ils spawnent, vous marquez FALSE. Alors, voulez-vous que ça protègue les pancartes, les rails et les blocs, si ça se peut, oui, je pense. C'est ça. Et si vous ne voulez pas que ça les protège, bien, vous marquez FALSE. Alors, disable, ah oui, si vous voulez désactiver le FAL dommage jusqu'à vous tomber, si vous voulez désactiver le PVP complètement, après, DRONE, SUFFOCATE, si vous voulez enlever la mort par suffocation, dans la love. Ici, vous marquez, est-ce que vous voulez qu'il y ait du dommage quand il y a une lightning, est-ce que vous voulez qu'il y ait du dommage quand il y a des projectiles. Si vous voulez qu'il y ait du dommage, vous marquez TRUE. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de dommage, vous laissez FALSE. Ici, vous laissez ça comme ça. Et ici, la dernière étape, ça c'est quand quelqu'un va rentrer pour la première fois également sur votre serveur. Ça va marquer WELCOME, le nom de la personne, tout de serveur. Alors, vous pouvez marquer, admettons, bienvenue telle personne sur mon serveur. Alors, c'est aussi simple que ça. Et puis, ça va compléter ce tutoriel. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a pris. J'ai vraiment voulu tout vous expliquer comment configurer le mode essentiel. Et puis, là, je ne ferai pas de démonstration sur Minecraft, mais je sais que ça fonctionne. Je peux vous l'assurer, j'ai testé avant. Je ne suis pas fou. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne de l'UPC Tuto. Abonnez-vous à mon Twitter, le lien est dans la description. Et aussi, allez vous abonner à l'UPC Games, ma chaîne de gameplay. Merci, au revoir.